La journée des familles, l'occasion d'inaugurer les nouveaux terrains de beach volley et de BMX du Parc des Évaux. Au programme, jeux gonflables et tour en poney pour un public conquis. Il y a deux inaugurations aujourd'hui, il y a l'inauguration du terrain de BMX et il y a l'inauguration des terrains de beach volley. C'est des terrains qu'on ouvre au public, c'est vraiment l'idée des Évaux, c'est une fondation à but non lucratif, une entité publique. Donc c'est d'offrir le plus possible d'activités gratuites. Comme tous les sports urbains, le beach volley et le BMX ont de plus en plus la cote. La construction des nouveaux terrains a donc été effectuée au pas de course et le lieu est apparu comme une évidence. Les Évaux, c'est un espace de nature, ça reste quand même un parc urbain, le plus grand parc urbain de Suisse. Et c'est vrai que de faire un parcours de BMX et de dirt, ça avait du sens de le faire ici. On avait un petit doute sur l'accessibilité, le fait que ce soit quand même un petit peu excentré du centre-ville. Mais finalement, tous les week-ends, c'est plein, même des fois en jours de semaine. C'est ouvert tout le temps. Alors évidemment, la nuit, c'est pas éclairé, donc c'est mieux d'éviter. Mais sinon, dans la journée, n'importe quand. Ancien directeur du conseil de fondation des Évaux, Frédéric Renvay a participé à la genèse du projet. La balle était donc dans son camp au moment d'établir les premières mesures des travaux. Le coût des travaux était vraiment très faible parce que pour le BMX, il était à peu près inexistant puisque la terre, c'était celle qu'on a utilisée, plus celle d'un plan de Watt, issue d'un chantier. Donc c'était gratuit. Et puis effectivement, après, c'est un petit peu de mise en œuvre. Mais là aussi, l'association qui chapeaute un peu les utilisateurs de BMX ont donné un petit coup de main. Donc au final, ça veut dire que c'était peu de choses d'un point de vue financier. Pour le maire qui envisage de tester les nouveautés, les sports urbains ont de beaux jours devant eux. Ça correspond aussi à une demande où de plus en plus de gens souhaitent avoir des infrastructures sportives très simples et surtout en dehors d'une association. Pas se sentir forcément lié à une association. C'est un trend aussi qu'il faut suivre. Donc on a un certain nombre aussi de pratiques sportives. On peut citer l'urban training par exemple. On utilise le mobilier urbain pour faire du sport. Donc d'autres pratiques. Et c'est vrai que les administrations doivent s'adapter aussi à ces différentes pratiques qui évoluent aussi aujourd'hui. Je me verrais bien essayer. Effectivement, voilà, c'est vraiment la journée des familles. Donc c'est aussi l'occasion pour les familles de venir, d'utiliser le petit train des Evo qui est juste à côté de moi, les terrains de jeu, effectivement, les engins gonflables. Puis effectivement, pour les plus grands, peut-être pour moi, essayer aussi d'autres pratiques sportives. Avec ces nouveaux terrains, le centre sportif des Evo mérite encore davantage sa place sur le podium des parcs suisses.